moi que j'ai fait mais là il vous est déprimé jamais coucou famille bonjour bon week-end à ceux qui sont connectés c'est juste un petit coucou pour dire merci à voilà tous les membres de la fèche gang après on attache toujours mais j'ai eu la chanson m'a pas attaché j'ai eu que des commentaires positifs dans ces produits merci à tonton éloger à tous son équipe à tous ceux qui partagent ma joie de vivre moi je fais toujours les live vous dit merci voilà parce que j'arrive pas à répondre effectivement je sais mais j'arrive pas pauline et et bien et mon dieu oh ma chérie pardon je sais que je devrais t'appeler mais la semaine prochaine on va prendre rendez-vous comme ça on pourra se voir je te promets je t'appelle en début de semaine comme ça on prend un rendez vous et on pourra parler et encore merci pour tes conseils aminata la beauté bonjour bonjour connectez vos envies de vous dit merci bisous bisous ruth flora un asiat a bonjour comment est ce que vous allez j'ai pas du moment je suis pas fait là il n'y a pas le temps et je me sens fatigué aujourd'hui là comme ça on a ménage ménage ça finit pas je suis fatigué c'est pas comme au pays tu es un peu d'argent tu prends une petite servante on doit fait tout nous mêmes donc la latte et puis je suis pas récite avant donc je vais le ménage n'a pas vite comment est ce que vous allez pleuré bonjour ma chérie il arrive coucou maman trop belle et merci toujours en joie par la grâce de dieu j'ai pas enfin j'ai la joie mais j'ai pas très peu le moral parce que c'est la rentrée au cours et c'est la situation du pays au pays il y a beaucoup d'enfants nos jeunes enfants les cousins les neveux il y a d'autres qui n'ont pas encore commencé l'école les parents sont stressés les parents en principe quand on commence l'école à l'école doit être un moment de joie parce que l'enfant va apprendre la connaissance mais pour nos parents c'est le stress c'est le stress parce qu'il n'y a pas l'argent pour inscrire les enfants il n'y a pas l'argent pour payer les fonds scolaires il n'y a pas l'argent par exemple il y a des enfants qui sont orphelins qui n'ont pas de parents il faut voir telle honte telle tante c'est difficile donc quand tu penses à tous ces problèmes la chair les réalités dans ces bons mais les réalités aussi sont là aussi donc voilà il ya des jours comme ça le moral est comme ça mais dieu nous tient dites moi comment c'est passé la rentrée avec vos enfants vous qui avez des enfants qui me suivez dites moi comment est-ce que ça passe la rentrée scolaire est-ce que les enfants se voilà à ce qu'ils s'y plaisent est-ce qu'ils ont rencontré d'autres nouveaux amis moi ici on a commencé les enfants ont commencé l'école deux semaines avant voilà donc c'est maintenant que vous vous recommencez mes enfants ont commencé deux semaines avant donc vraiment ils sont en plein dedans mais bon je pense à voilà ceux qui n'ont plus les parents qui va payer leur scolarité toi qui a un parent toi qui a les moyens voilà ma vidéo aussi c'est un peu pour ça toi qui a les moyens qui peut aider ton frère qui peut aider ton neveu qui peut aider une amie qui a un ancien cahier qui n'utilise pas tu as un livre que tu n'utilises pas si tu peux donner vraiment il faut faire parce que mille de rien je me rends compte que quand on est orphelin quand on enfant on se dit que les enfants grandissent pas vite mais ça passe vite et le bienfait n'est jamais perdu moi j'étais très petite quand mon père mon génitaire était décédé mon papa est décédé il y a un oncle qui voilà tous les amis de mon papa enfin un des meilleurs amis de mon sur qui mon papa comptait se disait que si je n'étais plus là il allait peut-être nous regarder mais nous aussi il nous a laissé après le décès il a disparu de la circulation non c'est ma maman qui qui s'occupait de nous qui faisait tout pour nous et c'est donc là malgré qu'il n'avait rien le fait que voilà il passait de temps en temps on dit bonjour de temps en temps quand ça chauffe et nous donnait les mille francs les cinq cents voilà ce qui fait que aujourd'hui là je quelle que soit la situation en fait je veux toujours l'aider parce que je me dis qu'il a été là pour nous malgré qu'ils n'avaient pas des moyens donc vraiment je profite de ce voilà de ma vidéo pour voilà demander vraiment aux uns aux autres de ne pas abandonner les enfants de pouvoir entraîner surtout les enfants c'est la rentrée de ce que tu aides un enfant demain s'il est bien là il va pas oublier le bien que tu fais pour lui même si c'est petit que tu peux aider un enfant pour sa rentrée scolaire un kachi un t-shirt quelque chose faut aider et puis je me dis que quand tu es la seule qui réussit dans la famille on est quand tu es la seule qui réussit dans la famille c'est c'est difficile tu es pauvre enfin tu es pauvre parce que tout se repose sur toi tu essaies d'aider tout le monde mais tu t'en sors pas tu t'en sors pas c'est difficile et donc je suis dans une période où j'ai envie de voilà j'ai envie de faire plus mais c'est difficile j'arrive pas donc ça ça me fatigue il ya les charges ici qu'on fait c'est vrai je danse tous les jours mais bon il ya la réalité de la vie aussi ce que je dis là et tu es positif mais il faut pas oublier aussi d'être réaliste aussi mais dieu nous est dans le cheminement c'est à dire que ici là tu vas paye toi je suis mariée les charges sont partagées tout est partagé tu dois aussi contribuer aux charges de la famille l'école des enfants tu payes aussi sans oublier les charges que tu au pays les enfants mes neveux sont enfilés n'ont plus le papa il faut aussi pouvoir les aider aussi parce que moi aussi là c'est quelqu'un qui m'a aidé pour que je sois comme aussi donc pouvoir s'entraider mon cher j'ai envie de voilà j'avais envie de partager un peu ma peine mais 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 mes inquiétudes voilà face à la rentrée les tontons les pointeurs là vous partez pointer sur une chérie si elle vous parle des enfants là aidez la ne disparaissez pas et comment il m'apparaît attendez il dit j'ai comment il m'est barré là c'est ciseaux et ciseaux dans carton mais c'est pas c'est d'un carton avec moi il n'y a jamais de sérieux non j'ai besoin de relativiser un peu c'est une réalité où la rentrée là vraiment que je vais chez chaque enfant qui retourne qui prend le chemin de l'école je n'ai qu'à mettre l'intelligence cette année là il n'y a pas quelqu'un qui va redoubler l'intelligence sur chaque enfant vraiment que ça soit la réussite le succès je n'ai pas ouvri leur esprit là tout ce qu'on va les enseigner là ça n'a qu'à rentrer pour que vraiment demain là il puisse aussi donner à mon josé aux autres époux et aux petits frères leurs petits soeurs et j'ai zoa merci voilà mon ma vidéo là je vous dis merci enfin c'est ce que je vous dis tous les jours de temps en temps je fais des vidéos en global voilà pour remercier aussi vous vous dis merci parce que vous laissez trop de jolis commentaires il ya d'autres qui m'appellent qui m'envoient des messages les tatas qui m'envoient des messages pour me donner des idées par rapport à mes tenues africaines et tout ça là vraiment je me facile dans mes projets ça va aller et puis voilà je voulais juste vous souhaiter un bon week end et puis prenez bien soin de vous on a tous des problèmes c'est pas parce que je danse tous les jours que je suis inconsciente c'est pas parce que voilà je ris tous les jours que je ne pleure pas je pleure aussi parce que la réalité est là voilà donc mais bon avec la grâce de dieu tu sais c'est ce que je dis tous les jours on me dit que je me répète aussi quand tu as la joie et même temps bien mais qu'il y a des problèmes dieu t'aide à je sais pas dieu te donne une force que j'arrive pas à expliquer en fait c'est difficile mais dieu arrive avec nous donne une force de pouvoir voilà surpasser donc voilà rester confiant rester confiant restons confiant dans voilà dans dans tout ce qu'on fait et puis confiant le reste à dieu tu vas gérer maman sylvie merci beaucoup beaucoup pour tes conseils d'hier vraiment que dieu te bénisse vraiment que dieu te bénisse richement habib à camara claire ou ma chérie et claire la claire de socom quand tu saps trop tu m'as arraché le brassard faut te le voir vous aimez ça à ferrand vous allez regarder quoi et vous vous êtes à la source là-bas là vous qui parlez vous êtes à la source vous êtes à bijoux vous avez les jolis modèles vous n'exploitez pas c'est moi pour moi qui petit qu'est ici là je vais vous montrer vous êtes à la source il y a d'autres aussi vous êtes à bengue ici vous avez des jolies tenues il n'y a pas fête ici on n'est pas fête ici ici il y a tant de fêtes pour porter là il n'y a pas ah donc quand c'est à la maison là moi même là ici à la maison mais il me suis fait un peu choco choco vous voulez voir mon modèle c'est simple vous aimez un virage et c'est simple à l'eau boba la navette à du côté ça la diminue pas d'être oui le modèle non attend c'est bien trop un virage j'arrive bon die vouuh je l'en ai je l'en ai je l'en ai je l'en ai en crain Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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